Musique On l'a compris, c'est pour ça qu'en 2017, nous avons lancé ce concept et cette année, avec la 4e édition, nous avons décidé de dédier cette campagne de reboisement de 100 000 plans à Dakar pour la phase pilote aux femmes. Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, à chaque fois qu'elles gèrent un projet, on a toujours des satisfactions. Et aujourd'hui, tous les experts du monde entier sont d'accord comme quoi que dans chaque projet où on ne met pas en avant les femmes, c'est des projets qui sont souvent voués à l'échec. Donc c'est cela que les Vacances Vertes ont compris pour y associer aujourd'hui les femmes, dédier cette campagne de reboisement aux femmes, pour les femmes et par les femmes. Donc je dirais que je fais confiance à ces femmes et je sais que les plans seront bien entretenus. Raison pour laquelle d'ailleurs, cette année, nous avons innové en mettant en place des conventions de partenariat avec ces associations de femmes, mais aussi des fiches d'engagement pour qu'elles s'engagent toutes à entretenir le suivi de nos plans. Et j'espère que ça se passera bien. Très satisfaisant, ça fait 3 ans quand même, c'est la 4e édition. Nous en sommes à 5 130 plans qu'on a reboisés entre Dakar, Fatik et Kaulak. Donc aujourd'hui, l'objectif, je dirais que c'est 100 000 plans pour Dakar, 1 million pour le Sénégal. C'est une ambition. Je lance un appel, d'ailleurs j'en profite, au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, à la Grande Muraille Verte, pour qu'il s'associe davantage à nous, pour nous donner le maximum de plans possibles, pour satisfaire cette campagne de reboisement qui accompagne le PSVR du président Macky Sall, qui nous a démontré encore une fois son engagement pour la protection de l'environnement. Car le 9 août dernier, lors de la 37e édition de la Journée de l'Arbre, le président s'est accroupi par terre pour planter un baobab.